Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il est 15h. Bienvenue dans ce nouveau journal de 15h dont voici les titres. Musique La séance publique de la session ordinaire de l'année 2020 de l'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui. Vous suerez les questions des députés et les réponses des membres du gouvernement dans ce journal. Et des milliers de Palestiniens ont manifesté hier dans la ville de Gaza contre le plan américain pour le Proche-Orient qui prévoit l'annexion par Israël de territoire en Cisjordanie occupé. C'était les titres. Merci de nous accueillir. Sous la présidence de Mohamed Ali Hamad, président de l'Assemblée nationale, s'est tenue aujourd'hui la séance publique de la session extraordinaire de l'année 2020 de l'Assemblée nationale. Cette séance qui a vu la participation du Premier ministre, Adhulrad El-Kamil Mohamed, des parlementaires et des ministres avaient pour hors du four cinq projets de loi, à savoir un projet de loi portant adoption de la politique nationale de la formation professionnelle, un projet de loi portant création de l'École nationale d'études judiciaires, un projet de loi portant ratification de la charte constitutive du Conseil des États arabes et africains, côtés de la mer Rouge et du Golfe d'Adennes. Et bien, un projet de loi portant ratification de la Convention sur la protection de la maternité de 1952. Et enfin, un projet de loi portant ratification de la Convention de financement pour l'achat de produits pétroliers raffinés. Et en dernier lieu, le président de l'Assemblée nationale, rappelant la durée de la période de la session extraordinaire qui s'étend jusqu'au 15 juillet prochain, a exhorté ses collègues de procéder à l'examen des textes à l'instance en tenant compte des limites de temps précitées. Et durant le débat sur les différentes dispositions, les interventions des élus du peuple, comme les réactions des membres du gouvernement, ont été nombreuses et interactives. Le Parlement doit mettre en place une politique de sensibilisation et de valorisation des métiers techniques dans un premier temps, afin de faire comprendre que c'est beaucoup plus important d'avoir des métiers techniques que d'avoir une lettre de technocrate. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut valoriser les métiers. Parce que les jeunes qui sortent des lycées techniques, souvent, n'ont pas de débouchés. Et, en général, ces métiers-là ne sont pas protégés. On l'avait mis en place à l'Observatoire des métiers. Ceci n'a pas fonctionné. Le ministère de l'Éducation nationale a mis une direction générale. La direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui ne composait que peut-être de 8 personnes au début. Et au fur et à mesure que cette formation professionnelle commençait à se développer, et la direction générale, bien sûr, a commencé à de plus en plus, bien sûr, également, se renforcer en ressources humaines. Je vous assure qu'aujourd'hui, depuis 2012, que la formation professionnelle a rejoint, vous le suivez à travers la télévision djiboutienne, à travers les activités de la direction générale, énormément d'actions ont été faites. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que la formation professionnelle n'est pas seulement du ressort du ministère de l'Éducation nationale. Parce que la formation professionnelle, elle interpelle aussi bien les secteurs publics, mais également les secteurs privés, bien sûr, les associations, bien sûr, les regroupements des métiers. Et donc, vraiment, le ministère, à lui tout seul, ne pouvait pas vraiment être, bien sûr, en mesure des satisfaits. Et les députés ont interrogi les membres du gouvernement sur les autres questions à l'heure du jour de cette séance. Le gouvernement du personnel judiciaire et conformément aux réflexions des États généraux de la justice en novembre 2020, le gouvernement à leur tête, son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Ghelle, vise à moderniser et outiller suffisamment notre système judiciaire pour faire face aux mutations économiques et sociales que connaît notre pays. De surcroît, monsieur le ministre, cette école permettra également de renforcer la qualité du travail du magistrat et du système dans son ensemble. Monsieur le ministre, je ne manquerai pas également de salier votre bravoure et votre travail remarquable pour avoir accéléré constamment et sans relâche ce projet si important qui est très sollicité par notre pays. Prend-t-il encore du temps, monsieur le ministre, la construction de cet institut ou école ? Ma deuxième question, quels seront les critères de sélection, monsieur le ministre, pour le choix de futurs formateurs juboussiens pour cette école ? Je vous remercie. Sur le choix des formateurs, par définition, il s'agit de former sur un certain nombre de choses, dont la déontologie, l'application du droit par les magistrats, qu'elles soient professionnelles, comme les avocats, notaires, ou que ce soit les magistrats du parquet ou du siège, tous ont des pans communs. Donc il y a des notions communes pour lesquelles seront formés les jeunes. Quand vous êtes diplômé en master en droit, vous pouvez devenir avocat, notaire ou magistrat. Mais, quel que soit ce que vous allez faire, il y a des choses qui vous lient, qui vous mettent en famille. Donc la famille du droit est une famille unie et qui a des règles et des principes à respecter. Pour ça, ils ont besoin de formations uniques, cohérentes et uniformisées. C'est très important parce qu'il faut que les gens comprennent quelles sont les limites à ne pas dépasser, quelles sont les procédures que l'avocat doit respecter. Par exemple, un avocat ne peut pas se permettre de dire, parce qu'il n'a pas fait son travail, de demander un renvoi. Donc c'est une déontologie qu'il va apprendre. Idem pour le magistrat. Donc la formation, c'est d'abord l'encadrement professionnel, on va dire la pédagogie, pour prendre l'exemple de l'éducation. Et non le contenu. Le contenu, ils ont déjà étudié, ils ont fait des diplômes supérieurs au master en droit. Donc ils connaissent la matière. Maintenant, c'est la forme qui va être améliorée. Écoutons les députés et membres du gouvernement sur notre question inscrite à l'heure du jour. À l'instar du monde entier, le prix du pétrole a baissé lors de la commission. Vous avez dit que très prochainement, le prix des produits pétroliers sera revu à la baisse. Ça fait un mois. Qu'en est-il prévu ? Merci. Nous continuons à travailler avec les ministres du budget, avec la structure des prix, qui est responsable de la structure des prix, pour pouvoir baisser encore, comme je l'avais promis à la commission, pour que nos concitoyens aient un prix abordable à la pompe. Pour le stockage de HTL, de Horizon, c'est vrai que la République de Djibouti est actionnaire à 10%. Aujourd'hui, vous connaissez que HTL, ou Horizon, est plein, est full. Les cuves sont pleines. Parce que les pays utilisent aujourd'hui ce stockage, la République de Djibouti, mais aussi la République fédérale d'Utopie. Ce stockage est de 370 000 m3, et il est full, il est plein, c'est vrai, mais nous essayons à chaque fois de réserver l'espace nécessaire pour la quantité à importer en coup de Djibouti. Ça, c'est important. Et je crois que nous avons essayé de renégocier tous les contrats de la CHD et Horizon pour pouvoir avoir des prix préférentiels. Dans le reste de l'actualité, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Malhadi, a l'heure d'une rencontre hier matin, a fait 5 accords d'investissement d'un montant total de quelques 2,5 milliards de dollars avec plusieurs chefs d'entreprises multinationales chinoises. Cet important investissement servira au financement des travaux de construction dans le parc industriel de Dameljog, d'une raffinerie flottante, d'une industrie sidérurgique, d'une fabrique de tri métallique, d'une usine de fabrication des verres et celles de tuyaux PVC. Placé sous l'autorité des ports et des zones franches, le parc industriel de Dameljog figure parmi les projets phares que la République de Djibouti a entrepris. De par sa situation géographique, 6, sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées, ce méga projet d'infrastructure qui couvre une superficie totale de 30 km², 10 km² de surface terrestre et 20 km² de mer suscite l'intérêt d'investisseurs étrangers. Et pour nous en parler, nous avons sur ce plateau Ahmed Ahmed. Bonjour Ahmed. Bonjour Asma. Alors Ahmed, la signature de ces 5 accords va changer à jamais la région d'Arta, qui l'accueille et propulse le pays dans une nouvelle ère industrielle. Effectivement, oui Asma. Dans le cadre de la mise en place des premières parties de ce gigantesque projet, dont les travaux ont débuté en 2018, qui devront s'achever en 2023, le président de l'autorité des ports et des zones francs de Djibouti a à l'issue d'un entretien virtuel qu'il a eu avec plusieurs chefs d'entreprise de multinationales chinoises, parmi lesquelles l'entreprise entérinée avec eux, la signature de 5 accords d'investissement de quelques 2,5 milliards de dollars, lesquels permettront de financer les travaux de construction dans l'enceinte du parc industriel de Damerjog, comme vous l'avez si bien cité, d'une raffinerie flottante, d'une industrie sidérurgique, d'une fabrique de treillis métalliques, d'une usine de fabrication de verre et celle de tuyaux PVC. Il convient Asma de rappeler que la raffinerie flottante qui bénéficiera de l'investissement de l'entreprise Shum Bosco produira 6 millions de tonnes par an de sulfate à faible teneur, conforme aux normes de l'organisation maritime internationale et financée par Hebei Miao, la fabrication de l'industrie sidérurgique permettra de produire sur place le fer et l'acier. L'industrie de la fabrication de treillis métalliques bénéficiera, quant à elle, de la haute technologie de l'entreprise Hebei Amping et quant à la fabrication de verres et de tuyaux PVC, l'un sera financé par Jumei Tang Chang Glass Industry Development Company et l'autre par la société Hebei Yoming Plastic Pipe CO. Et donc les accords signés traduisent un besoin, Asma, que les parcs industriels de Damerjog matérialisent, une nouvelle organisation réunissant à proximité immédiate ses principaux équipementiers. Le devenir de la région de Damerjog, véritable pôle de développement, met en exergue la volonté du gouvernement de répandre à la demande de la sous-région, mais aussi de l'international dans un contexte où la mondialisation et la délocalisation manufacturière vont de pair. Le parc industriel de Damerjog figure parmi les projets phares de la République de Djibouti, que la République de Djibouti a entrepris et fait partie d'un ensemble de projets prévus dans le cadre du plan gouvernemental visant à faire de notre pays une importante plateforme d'industrialisation. Tout cela, bien évidemment, suivant le modèle de développement de Port Park City. Il faut savoir également que ce parc industriel de Damerjog est le seul complexe industriel équipé d'un système de collecte et de distribution de 4 en 1, c'est-à-dire routes, ports, air et chemins de fer, dans la Comte de l'Afrique, qui offrira aux investisseurs des avantages uniques en matière de logistique et de transport dans la région. Cette raffinerie flottante, industrie chirurgique, fabrique de treillis métalliques, usine des fabrications de verres et de tuyaux PVC, tout cela sur une superficie de 30 km². Et la position stratégique de Djibouti sur l'une des routes maritimes reliant l'Asie, l'Afrique, l'Europe et les Amériques va offrir une accessibilité parfaite aux entreprises industrielles pour se connecter avec leurs fournisseurs et clients, mais aussi d'utiliser la zone franche internationale de PECA 23 pour le marché local et de la sous-région. Enfin, bien sûr, l'achèvement du port industriel signifie la création d'une centaine de milliers d'emplois directs et indirects où l'accroissement de l'attractivité et de la compétitivité se rend au rendez-vous à SMA. Merci Ahmed Hamad pour ces explications. Place maintenant au point de presse de ce 2 juillet concernant l'évolution du Covid-19 à Djibouti. Eh bien, au point de presse de ce jeudi, les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie du Covid-19 en République de Djibouti se déclinent comme suit. 14 patients ont été déclarés guéris, 392 tests ont été réalisés, 11 tests se sont avérés positifs et 0 cas de décès. Et enfin, le bilan global se résume comme suit. 47 171 tests ont été réalisés, 4 715 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19, 4 564 cas ont été déclarés guéris, 55 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti. Restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Autre nouvelle, l'intervention rapide de la Gendarmerie nationale a pu éviter aujourd'hui une catastrophe sur la route nationale numéro 1. En effet, vers 8h, la cabine d'un camion-citerne éthiopien rempli de gasoil prend subitement feu à la hauteur de la montée de Kalinle au PK23 en direction d'Arta. Ainsi, le conducteur braque son volant vers la droite avant de quitter le véhicule. Un usager de la route nationale numéro 1 a signalé l'incendie au service d'appel d'urgence, le 116, de la Gendarmerie nationale, qui a transmis à son tour à l'escadron de sécurité routière et les sapeurs-pompiers. Les gendarmes de la brigade de sécurité routière du PK12, renforcés par leurs collègues de la Gendarmerie mobile, se sont aussitôt transportés sur les lieux. Leur objectif, éviter à ce que le feu atteigne la citerne remplie de gasoil qui risquait d'exploser. Ainsi, les gendarmes ont utilisé les moyens du bord pour stopper la progression des flammes. A ce stade, les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux et parviennent à maîtriser le feu. Pendant ce temps, les gendarmes de l'escadron de sécurité routière ont bloqué la circulation dans les deux côtiers. A l'issue de la maîtrise du feu par les sapeurs-pompiers, le produit du réservoir du camion accidenté a été transvasé dans une autre citerne, toujours sous la supervision des gendarmes. Une enquête a été déclenchée en vue de déterminer les causes exactes de l'inflammation de la cabine de ce camion-citerne. Devant ces faits, le commandement de la gendarmerie félicite les gendarmes qui ont, grâce à leur présence continue sur cet axe essentiel, ne cesse de sauver la vie de ceux qui l'empruntent chaque jour, sans oublier les collègues de la protection civile qui, malgré la longue distance qu'ils devaient parcourir ou aménager, aucun effort pour maîtriser le feu. Tout à fait autre chose dans le cadre de la mise en œuvre de projets d'appui à la réalisation des activités socio-économiques dans les régions de l'intérieur. Une mission de la DDS, l'Agence nationale, l'Agence du Boussien de Développement Social, conduite par le directeur de développement social, Dery Farah Soudan, s'est rendue dans la région de Dikil. Son arrivée, la mission a été accueillie par le premier préfet adjoint de la région de Dikil, Youssef Aliye, le président du conseil régional, Abdelahman Yonis, le vice-président du conseil régional, Ibo Mohamed Ebo, ainsi que les membres du bureau permanent du conseil régional de la ville de l'Unité. La mission avait pour objectif de procéder à la signature des conventions de financement avec neuf associations dont les projets ont été validés par le comité local, présidé par le président du conseil régional. Le coût de ce financement s'élève à 27 millions de francs dits. En participe à cette cérémonie de signature, le président du conseil régional de Dikil, le préfet adjoint, les représentants des associations, les bénéficiaires, ainsi que d'autres responsables locaux. Le président du conseil régional a vivement félicité la DDS pour son appui aux acteurs de la société civile et son appui aux actions de développement local à travers le financement des projets communautaires. Une séance de formation sur les procédures de passation de marché communautaire a été organisée en faveur des associations bénéficiaires. Ces formations ont été animées par les ingénieurs de la DDS, à savoir Mohamed Mousset, Ismail Ahmed. Eh bien, il est à rappeler que le projet d'appui à la réalisation des activités socio-économiques dans la région compte trois composantes, à savoir les équipements sociaux de base, centres d'action sociale et de l'autonomisation des femmes, construction des échoppes, extension des réseaux d'alimentation en eau potable, etc. Et enfin, renforcement des capacités des institutions. C'est vrai que la dernière fois, il y a eu 17 associations qui ont bénéficié de ces financements. Aujourd'hui, vous êtes neuf. Donc, si les 17 ont bien fait leur travail, c'est parce que les 17 ont bien fait leur travail qu'aujourd'hui, il y a eu la recondition de ce projet. Donc, pour que ce projet soit encore reconduit et pour que d'autres associations de notre région puissent en bénéficier, cela dépendra bien sûr de la bonne réalisation des projets que vous avez présentés, de l'incidité et du respect des cahiers de charges que vous avez présentés. Écoutons les propos du directeur de développement social, M. Diri et Farah Soudan. Le déplacement d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques, dénommé par ISER, qui est un financement conjoint du gouvernement de Djibouti et de la Banque africaine de développement. Ce projet comporte plusieurs composantes, dont une ligne de composante est le renforcement des capacités des acteurs de développement. C'est dans ces composantes qu'il s'inscrit le fonds de développement communautaire, qui est un fonds qui finance les propositions émanentes des associations de la région. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu un appel à propositions aux associations l'année, avant l'année dernière. Donc, de quinzaines ou dix-huit associations ont répondu avec des propositions. Mais le comité de sélection ou de validation au niveau de la région a retenu neuf projets, dont nous célébrons aujourd'hui les signatures. Ces derniers portent sur l'accès à l'eau, aux actions sociales, que ce soit dans Diquilleville ou dans les localités rurales, Mouloud, Yobaki, Goura, Abouz, Asaila et d'autres localités même. Au niveau de la DDS, nous sommes très contents que les assos arrivent à ce niveau de capacité, un niveau de capacité qui leur permet de formuler un projet, de concevoir un projet avec un document de projet standard qu'on peut analyser sur la table, répondant aux standards en matière de projet social, et que ces derniers seront financés à travers le Fonds de développement communautaire. Dans l'actualité également et dans le cadre des opérations de surveillance maritime permanente dans les eaux territoriales et qui se sont renforcées considérablement en cette période de déconfinement progressif, une équipe de la gare de Côte-Djiboutienne a intercepté, dans la journée du 29 juin dernier, eut trois embarcations dans une activité illégale de contrebande au nord du pays. Ces embarcations transportaient une quantité importante de marchandises contrebandes, notamment des boissons alcoolisées. Six membres d'équipage géménés en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. Le règlement sanitaire de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus oblige. Les six contrebandiers sont soumis dès leurs arrivées à des tests de Covid-19 et en attendant des résultats et de la décision du ministère de la Santé, ils seront en quarantaine surveillés au port de pêche. La gare de Côte poursuit sans relâche ses efforts visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers qui visent à anéantir l'économie nationale. En attendant d'une décision judiciaire, la marchandise est mise à la disposition de la douane tandis que les trois embarcations seront saisies immobilisées au port de pêche. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation et les affaires judiciaires de la gare de Côte. Et ces individus seront donc traduits devant la justice. Actualité à prison internationale. Des milliers de Palestiniens ont manifesté hier dans la ville de Gaza contre le plan américain pour le Proche-Orient qui prévoit l'annexion par Israël de territoires en Cisjordanie occupé. Le gouvernement israélien devait en principe se prononcer à partir d'hier sur la mise en œuvre du plan qui prévoit aussi la création d'un État palestinien démilitarisé sur un territoire morcelé et sans Jérusalem-Est pour capitale. A Gaza, enclave palestinienne située à une cinquantaine de kilomètres de la Cisjordanie occupée, des milliers de personnes ont scondé des slogans contre le projet américain lors d'un rassemblement auquel a participé Yahya Sinoir, l'un des responsables du mouvement de résistance du Hamas au pouvoir dans ce territoire. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a fini par adopter hier à l'unanimité sa première résolution directement liée à la pandémie. Le texte appelle à cesser immédiatement les conflits à travers le monde afin de permettre la liaison d'aide. Le Conseil de sécurité a apporté son soutien à l'appel effectué en mars par le secrétaire général de l'ONU en faveur d'un cesser le feu partout dans le monde afin de permettre à tous les pays de se focaliser sur la lutte contre la pandémie du coronavirus. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada